Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint en m'adressant la parole et me dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il me transporta ensuite en esprit dans un désert. J'y vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Elle avait sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit alors, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête à cette tête et dix cornes qui la portent. La bête que tu as vue était, mais elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Car voici qu'elle était et qu'elle n'est plus. Mais elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu, mais quand il viendra, il restera peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Elle est du nombre des sept et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes et la bête que tu as vues haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chaires et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, celui de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Quant à la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada